Musique Vendredi 1er juin 2018, Serge Brunet, agrégé d'Histoire, membre honoraire de l'Institut Universitaire de France et professeur à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Les Églises de la Terre, les Communautés Paysannes du Val d'Aran et des Pyrénées Centrales, XIIe-XVIIe siècle » aux éditions Priva. Mesdames, Messieurs, alors si vous voulez vous rapprocher un peu pour que ce soit un peu plus compact, faites comme vous voulez, sinon vous êtes très bien comme ça, je voulais vous remercier au nom des éditions Priva, que j'ai le bonheur et le plaisir de diriger, et au nom d'Ombre Blanche, qui est une grande librairie, une belle librairie de ville, je vous demande d'excuser l'absence de Christian Torel, il a deux événements en même temps, et donc n'étant pas encore doué du don d'ubiquité, ou ayant renoncé comme M. Mélenchon à la présence d'un artefact qui aurait pu tenir sa place ailleurs, il m'a demandé, et j'en étais très heureux, d'assurer le lancement de la conférence causerie, je ne sais trop comment dire, de mon ami historien Serge Brunet, d'autant plus mon ami qu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les Églises de la Terre », que nous avons publié en toute fin 2017, pour une mise en librairie publique tout début 2018, si je ne m'abuse, voilà. Donc, c'est un livre, pour la petite histoire, c'est pour Priva, c'est un livre classique dans ce que nous aimons faire, en ce sens où il s'agit d'un livre qui est pour partie issu d'une réflexion de thèse, même si là, il s'agit de quelque chose de totalement repensé, totalement refondu, totalement remis à jour. Donc, c'est un travail universitaire, mais c'est un travail universitaire qui est accessible au grand public. Et quand je dis cela, je pense à la belle phrase de Pierre Priva, qui a été le dernier Priva à diriger la maison, qui disait toujours, pour parler des histoires des villes, avec Philippe Wolf, c'était leur terme, « Les plus grands historiens pour le plus grand public ». En travaillant avec Serge, j'ai l'impression de trouver les meilleurs historiens pour le plus grand public, même si pour un premier vendredi de grand soleil, je comprends que le public soit plus clairsemé, on est plus à l'aise sur les terrasses. Le livre « Les églises de la terre », c'est un livre que nous avons mis un peu de temps à faire, parce que c'est un livre que nous avons fait en partenariat avec l'université Paul-Valéry à Montpellier. Le temps universitaire et le temps éditorial ne sont pas toujours les mêmes, et ne fonctionnent pas de manière synchrone. Mais comment vous dire qu'on était, nous, très heureux du bébé, même s'il était pour nous difficile, dans un premier temps, de comprendre exactement quel était le propos. Moi, je suis extrêmement frotté de choses pyrénéennes, on va dire, pour simplifier. Ça a été une partie de ma vie, une partie de ma carrière, y compris le début de ma carrière chez Priva, où j'ai créé une collection qui s'appelait « Domaine pyrénéen », il y a 15 ou 17 ans maintenant. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il découpe, dans la réalité géographique des Pyrénées, il découpe un territoire globalement au Cominge-Val-Darrant, une part de Paliars aussi, donc cette zone centro-pyrénéenne, qui est prise comme une parenthèse, parce qu'elle est révélatrice des relations des sociétés à leur église, à leur clergé, à leur seigneur, et montrer comment cette articulation, qui est extrêmement simple parfois en zone de plaine, se complexifie singulièrement en zone de montagne, et Serge Brunet a choisi cette zone territoriale, de manière à pousser l'étude à fond, pour nous montrer quels sont les grands ressorts qui ont animé cela, comment réagissait-on au prélèvement des dîmes, au bénéfice de qui, au détriment de qui, qui touchait quoi, qui se sentait lésé, quels étaient les enjeux et les combats, le rôle des grandes familles également, et puis René, vous savez, il n'y a pas de famille, il n'y a que des maisons, on est d'une case, n'est-ce pas, et c'est toute cette sociologie que Serge Brunet explore dans ce livre, dans une, ça c'est la parenthèse, comment dirais-je, territoriale, qu'il vous précisera, deuxième parenthèse, la parenthèse temporelle, on va, si je me trompe, tu m'arrêtes, onzième siècle, oui, onzième siècle, jusqu'à la dix-septième, voilà, fin 16e, début 17e, onzième, dix-septième, donc une étude diachronique, et un territoire particulièrement bien déterminé, bordé, et étudié à fond. Je ne vais pas présenter le sommaire du livre, je laisse à Serge le soin de le faire exactement comme il l'entend, et je pense qu'ensuite, nous livrerons au joli jeu des questions-réponses avec la salle. Voilà, messieurs, dames, je passe donc la parole à Serge Brunet. Merci beaucoup, Philippe, de cette magnifique présentation. Je vois qu'en effet, le Pyrénéen, le spécialiste, l'historien, tu as compris en effet qu'elle était, avec beaucoup d'efficacité, quel était le sens de mon propos. Et je te remercie, j'en profite naturellement à cette occasion-là, devant le public, de la confiance que tu m'as faite dans la réalisation de cet ouvrage. Donc je vais essayer de vous dire qu'elle est, en fait, pour suivre ce qu'elle vient de dire, Philippe Thérencle, pour vous dire qu'elle était un peu, quel est l'enjeu, oui. Et ensuite, on ira plus précisément dans sa démonstration. J'avais souhaité, mais c'est bien, le titre, je suis très content, parce que le titre relève de l'éditeur. Donc c'est vrai que j'avais pensé à, ça aurait été lourd, de mettre le mot essai. Mais oui, mais pour moi, ça reste un essai. C'est-à-dire que c'est une volonté de penser l'histoire d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que je m'interroge, commençons par le titre, Les Églises de la Terre. Bravo d'avoir accepté. Il fut un temps, j'avais publié un ouvrage qui s'appelait Les prêtres des montagnes. Oh là là, que ça ne me plaisait pas, parce que tout de suite, ça catalogue dans ce que je ne souhaite pas dans ce livre. C'est-à-dire dans une histoire religieuse et dans une histoire, presque pourrait-on dire, parce que confessionnelle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et c'est vrai que Les Églises de la Terre, Églises, E minuscules, mais Terre, il y a un jeu de mots que je vais vous expliquer, consistent donc à réfléchir à l'édifice ecclésial, l'Église, mais son rapport avec ce qu'on appelle la Terre, ce qu'on appelle en Occitan et en Catalan la Terra, ce n'est pas, à proprement parler, la Terre sur laquelle on exploite, qu'on travaille et qu'on laboure. Si, mais c'est d'abord, et c'est très longtemps, donc pendant tout l'Ancien Régime, la définition de la communauté en tant qu'institution avec son pouvoir de décision politique pour se défendre, pour la Terre. La Terre, c'est vraiment l'expression de la communauté qui souvent dans les Pyrénées, vous le savez, je pense tous, on est au pied des Pyrénées et les Pyrénéens ont créé Toulouse, même d'un point de vue de l'architecture, beaucoup de choses venaient des Pyrénées, ne serait-ce que les marbres, le bois, et bien sûr les gens, les montagnards. Et vous savez que cette identité pyrénéenne, elle est beaucoup de vallées, la vallée, qui est une institution également qui traverse les siècles, qui souvent a mené à des formes de l'autonomie, entre guillemets. Vous connaissez, je pense, la Haute-Pyrénée, la Haute-Garonne, il y avait le pays qu'on appelait les Quatre-Vallées, il y a le lavedent, il y a toutes ces entités, sont des entités aussi politiques, décisionnelles. Et si vous avez eu l'occasion d'aller dans les Pyrénées, vous voyez, on passe de vallée à vallée, on passe, pas d'un monde à un autre, mais presque, d'une culture à une autre, par cette forme très particulière qui, en fait, a beaucoup, plus que dans les Alpes, parce que, dans cet ouvrage, je m'efforce toujours, d'ailleurs, dans les travaux que je fais ou que je fais avec mes étudiants, à avoir des éléments de comparaison, de ne pas rester naturellement sur une vision étroite. Et, contrairement aux Alpes, sans faire de la, ce que les spécialistes appellent du déterminisme géographique, c'est-à-dire que, parce qu'on vit dans un tel espace, on a tel comportement. ce n'est pas non plus tout à fait faux. Beaucoup de sociologues, de psychologues pourront voir à quel point l'espace conditionne le comportement. Je trouve que l'espace ici est tout à fait agréable. Il n'est pas trop professoral et j'espère qu'il permettra les échanges, a fortiori, dans une vie pluriséculaire, dans un espace de vallée. Il y a un très joli livre d'une de mes collègues et amies que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est un des rares livres qui a été publié en français. Sandra Hott qui est maintenant aux Etats-Unis et qui anime d'ailleurs un centre d'études basque et qui a travaillé sur Sainte-Angrace dans le Pays Basque. J'y serai d'ailleurs bientôt parce qu'on me demande de participer à un comité scientifique pour le musée de la vallée d'Osso qui est en train de se mettre en place. Donc je serai aussi par là-bas. Mais c'est une autre... Le Pays Basque, c'est-à-dire que ce n'est pas les Pyrénées centrales, ce n'est pas à la Cerdagne et naturellement, ce n'est pas... Quoique. Mais elle a une expression, elle a travaillé, elle a fait un travail d'anthropologie, du comportement de ces populations de Sainte-Angrace. Et elle a une très jolie expression qui est reprise dans son titre, très joli titre de livre aussi, le cercle des montagnes. Le cercle des montagnes. Je trouve que c'est tout à fait l'expression vraie. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté de Sainte-Angrace se définit par cet aspect de ces sommets qui, en fin de compte, constituent à clore un horizon. Et ça, c'est une chose très forte dans nos Pyrénées. Je ne dirais pas que toutes les montagnes ont cette dimension à ce point structurante. Donc, je reviens sur le titre, les églises de la Terre, c'est donc, j'essaierai peut-être après de les développer un petit peu si nous en avons le temps et si ça vous intéresse, mais c'est vraiment la Terre comme l'institution de la communauté, de la communauté qui vit dans une vallée qui l'exploite. Et vous savez aussi que ce sont des populations qui, depuis de nombreuses centaines d'années, on peut réfléchir sur quand elle se met en place, mais on remonte vraiment au premier temps de l'histoire, le système agro-pastoral, c'est-à-dire à la fois on cultive la Terre, alors là la Terre avec un T minuscule, vous avez mis un T majuscule et c'est très bien d'avoir mis T majuscule, ça permet d'éviter de bien montrer que ce n'est pas simplement la Terre neutre, mais c'est un nom propre. Mais également les troupeaux, les troupeaux qui sont essentiels et qui naturellement constituent un élément très important de la, majeur, de la vie en montagne, même si depuis l'époque plus récente il est évident qu'on se détache de toutes ces contraintes, de fermeture de la montagne, d'ouverture de la montagne, de mouvements de transhumance, ce que les géographes appellent transhumance, donc on monte sur les hauts sommets, et ce qu'on appelle la transhumance inverse, c'est-à-dire la transhumance d'été où les troupeaux trop nombreux vont sur la plaine que ce soit d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Donc tout ça c'est également très structurant et sur la longue durée et il y a pour les historiens, j'essaie de présenter le plus simplement possible, s'il y a des spécialistes peut-être vous poserez des questions en me disant mais c'est peut-être un peu résumé votre affaire, sûrement. Vous savez aussi que le village en tant qu'institution, j'ai parlé de la vallée, là je parle du village, dans la vallée il y a des villages, que le village naturellement n'est pas de tout temps. Vous avez tous des connaissances naturellement en histoire ancienne avec les villas, avec un espace qui naturellement n'est pas cette création en fin de compte d'une communauté qui va se mettre en place dans un lieu en définissant ce qu'est une paroisse parce que nos anciennes communes, vous savez s'il y en a 50 000 communes en France, c'est parce que c'était autant de paroisses, les paroisses en quelque sorte donc vous voyez j'emploie un mot volontairement qui est un mot de terme religieux sont devenus nos communes. La révolution a changé beaucoup de choses mais elle a gardé en compte la structure des paroisses et ce n'est que depuis quelques années que la structure des paroisses vous savez pour des questions donc de manque de prêtres se regroupe et donc on perd en quelque sorte si vous voulez enfin on perd je le dis sans aucun jugement de valeur bon mais ce qui a été très longtemps même s'il y a eu des aménagements c'est évident mais un cadre pluriséculaire bon et revenons sur le village là je vous montre l'église d'un de Salardu Salardu qui est dans la vallée du Val d'Aran tout à fait sur la partie la plus haute le Haut-Aran j'ai étudié aussi les vallées c'est vrai que vous avez une structuration de la vallée le bas de la vallée le haut de la vallée on ne va pas en parler là maintenant mais ce village est un village structuré autour donc d'une agglomération Philippe Terran qui l'a dit à juste titre le mot maison alors oustau du côté plutôt donc Gascon casa du côté catalan ou du côté Val d'Aran qui parle Gascon ils disent casa mais c'est pareil la casa du stau et ça n'est pas de tout temps non plus ça n'a pas toujours existé les villages qu'est-ce qui structure le village ce qui structure le village c'est cette agglomération naturellement de deux maisons qui sont autant d'unités je trouve que l'image de la ruche est assez propre au village pyrénéen je simplifie encore les historiens médiévistes ont depuis ces dernières années depuis 30-40 ans donc beaucoup définis notamment je pense aux travaux qui ont été faits sur le lacium et sur d'autres régions italiennes mais qu'est-ce qui avait conditionné le regroupement de la population au Moyen-Âge c'est en fin de compte le château très souvent je viens du Gers vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les Castelnau Castelnau le nouveau château et vous voyez très bien que tous ces villages sont des villages souvent fortifiés et autour donc d'une construction d'un nouveau château qui va naturellement ensuite autour de lui agglomérer des paysans qui rendront des services au seigneur le seigneur le protégera enfin voilà ce sont des choses qui sont connues deuxième type de village si vous connaissez Luchon Luchon en est un bon exemple il n'y en a pas beaucoup dans les Pyrénées il y en a beaucoup dans la région du Languedoc aussi on parle parfois de sauveté c'est-à-dire des villages autour ce qui va structurer c'est l'église et c'est beaucoup dans les mouvements vous savez de paix de Dieu de cette volonté donc d'assurer des jours des moments de la semaine où on ne doit pas se battre un espace sauf ça a été très bien vu par un de mes collègues avec qui je serai bientôt et Matt Catafo à Perpignan sur ce qu'on appelle les CLRS dans le Roussillon qui sont en fait des espaces sauf autour d'une église on est protégé vous avez tous vu je pense parfois j'en parle à mes étudiants je leur parle de les alors c'est ce film avec son nom m'échappe maintenant comment ça s'appelle ça ne me reviendra pas où on est protégé par l'église mais protégé aussi par les maisons qui forment en quelque sorte un fort autour et l'église est au centre non non excuse moi c'est beaucoup moins élaboré que ça bon c'est pas grave et puis Benoît Curson que tu connais sûrement qui est enseigné ici qui est un historien qui a longtemps donc enseigné et dirigé un laboratoire à l'université à l'époque du Mirail aujourd'hui Jean Jaurès Benoît Curson donc a défini un autre type de regroupement qu'il appelait le bourg casalier casalier de casa ou de casa et qui se crée aussi particulièrement dans l'espace des Pyrénées centrales et qui est en fait contre un regroupement de familles qui dont je reprends l'image en quelque sorte si vous voulez de la de la de la ruche qui en fait sont autant de ce qu'on appelle en Val d'Aran l'aubiage mais c'est pareil c'est à dire que vous avez la maison d'habitation vous avez la grange avec le fénil avec l'emplacement aussi de l'étable et à côté vous avez quelque chose de similaire et quelque chose de similaire quand vous rentrez dans un village souvent béarné mais également dans l'Ariège je ne sais pas si vous avez cette conscience un petit peu de retrouver même si parfois ce sont des bâtiments qui sont relativement récents disons de l'époque moderne mais cette sorte donc comme cela de cellules et il y a une autre chose dans le village qui est quand même absolument essentielle et d'où naturellement le titre du livre c'est l'église et c'est une question très importante très intéressante parce qu'aujourd'hui vous savez on change de paradigme je ne vais pas vous rappeler mais moi j'ai toujours ça un petit peu un image aussi même si ce n'était pas à mon époque mais des représentations donc pendant donc la France de Vichy mais ça se retrouve à d'autres moments le maréchal est derrière vous voyez le clocher l'église la campagne le clocher l'église le village c'est en fin de compte absolument des éléments qui sont tout à fait liés alors vous allez dire qu'est-ce qu'il y a d'original dans les Pyrénées centrales ce qu'il y a d'original c'est une chose qui a été étudiée par différents historiens Bonassi qui a été d'ailleurs aussi publiée par Privat qui a beaucoup travaillé aussi pour ta maison d'édition que tu représentes donc a bien montré justement la façon dont ces églises sont à l'origine des créations qui sont des créations qui n'émanent pas qui ne proviennent pas nécessairement donc d'une institution religieuse extérieure au village mais ce sont carrément les habitants eux-mêmes qui construisent l'église donc c'est la raison pour laquelle ceux qui s'intéressent à l'art roman qui est aussi quelque chose d'extrêmement présent dans les Pyrénées centrales avec naturellement des niveaux il y a le premier art roman il y a des arts roman il y a un art roman qui évolue naturellement il y en un qui est plus élaboré si vous allez à Saint-Avantin de l'Arbouste si vous allez à également on est déjà à la périphérie de la montagne mais si vous allez aussi à Saint-Gaudens vous avez des représentations qui sont tout à fait admirables avec une très belle facture mais les premiers bâtiments et on a des documents du IXe siècle qui sont en fait des créations d'églises des fondations d'églises il y en a beaucoup pour justement le Palars d'où l'intérêt du Palars quelques-unes aussi qui ont pu être repérées un peu plus tard dans la vallée de Saint-Béat et ailleurs où on voit que qu'est-ce qui se passe ce sont donc les habitants du village qui en fait alors les familles principales les grandes familles bon qui sont des bien tenants qui ont quand même quelque chose qui vont en fait contribuer à édifier une église à la doter alors la doter ça veut dire que vous savez tous que quand on a un bien matériel il faut l'entretenir et donc il faut naturellement une fondation il faut en tout cas qu'il y ait quelque chose qui permette un revenu régulier mais attendez il y a aussi autre chose c'est que lié à cette construction qui est élaborée il y a aussi un desservant enfin un desservant un prêtre si vous voulez qu'on appellera plus tôt plus tard le curé c'est-à-dire que la définition précise vous savez cura animarum celui qui s'occupe des âmes mais il faut aussi donc en desservant et il faut savoir qui va être le prêtre ou les prêtres de cet endroit-là que l'on a édifié et c'est ce qu'on appelle pardonnez-moi un petit peu tous ces termes techniques ce qu'on appelle le droit de patronage ou de collation ça veut dire quoi ça veut dire quelle personne je vais présenter pour prendre cette fonction et vous comprenez très bien pourquoi les Aranais mais pas simplement les Aranais ont également le droit de patronage c'est-à-dire qu'ils vont décider des personnes qui vont en fait être les prêtres qui vont être sur ces lieux et entretenir naturellement et donc en recevoir aussi un certain nombre de biens de revenus qui l'auront été au départ mais tout ça est validé le terme n'est pas exact mais en tout cas c'est c'est pas un terme en droit canonique mais c'est l'évêque qui naturellement ensuite donc vient donner et donc il y a des actes qui sont conservés il y en a beaucoup qui sont conservés sur la partie espagnole et qu'est-ce qu'il reste à partir de cela il reste donc un village un village donc dont la plupart des habitants les principaux habitants bon je suis démocrate j'aime la démocratie ça n'existe pas en tant que côté il y a toujours des formes d'oligarchie il y a toujours voilà donc on a beaucoup parlé de cette forme là aussi j'en reparlerai aussi j'en parle aussi de sorte de de république pyrénéenne ça a été souvent interemployé c'est vrai que les prérogatives en tout cas la relative liberté dont pouvaient disposer les montagnards étaient quand même beaucoup plus fortes que dans d'autres plaines dans d'autres endroits où le seigneur était plus puissant on va y revenir tout à l'heure et où également donc les servitudes étaient plus fortes mais revenez un petit peu si vous voulez à mon départ pour comprendre ce qui se passe ils ont aussi un contrôle naturellement des personnes qui sont je dis des personnes parce que c'est pluriel il n'y a pas un prêtre il y a souvent plusieurs prêtres qui sont là et nous ne faisons pas division ce sont des enfants du lieu je veux dire ce sont des enfants des familles vous comprenez ce que je veux dire parce que on ne va pas les chercher à l'extérieur dans le Val d'Aran jusqu'en 1805 on ne pouvait pas être prêtre dans le Val d'Aran si on n'était pas nés dans le Val d'Aran et on ne pouvait pas être prêtre de sa paroisse si on n'était pas nés dans sa paroisse et éventuellement on pouvait prendre la paroisse à côté ça n'est pas unique au Val d'Aran en Auvergne vous avez des choses un petit peu similaires ce qu'on appelle des prêtres filleuls ou des prêtres communalistes ou des prêtres on les appelle portionnaires vous voyez un peu comment j'essaie de présenter les choses je ne sais pas si vous voyez à quel point le discours que je vous tiens est un discours qui tient compte naturellement du bâti de la structure de la de la genèse en quelque sorte des constructions mais aussi de l'évolution des communautés qui naturellement ont construit ont ensuite donc entretenu cela donc voilà en fait quel est l'essence de cette édification il y a deux moments que je présente dans le livre c'est pour ça que j'ai voulu courir surtout enfin pas courir j'espère en tout cas couvrir allez 500 années pratiquement surtout surtout 13e 17e siècle mais c'est vrai que je remonte allègrement au dessus pour bien comprendre un certain nombre de choses il y a deux défis qui sont devant lesquels se retrouvent nos montagnards pardonnez-moi je les prends comme un autre le premier je ne sais pas si vous avez souvenir de ce qu'on appelle la réforme grégorienne la réforme grégorienne c'est un pape qui vit au 11e siècle Grégoire qui lutte pas simplement dans le Val d'Aran ou dans les vallées pyrénéennes naturellement ça c'est un enjeu très périphérique et vraiment qui n'a pas de grande importance mais qui donc veut détacher les biens d'église du contrôle que peuvent exercer les laïcs donc il y a cette donc notamment pour la nomination pour nommer pour désigner mais également pour les la propriété enfin propriété le terme est un terme moderne mais disons en tout cas la détention de biens d'église qui considère comme étant donc quelque chose qui ne doit plus exister parce que vous aviez très souvent je ne vais pas rentrer dans un détail mais des seigneurs qui ont été à l'origine naturellement de telle ou telle construction qui l'ont doté qui l'ont et qui décident naturellement de qui peut s'y maintenir vous voyez que dans nos vallées ce n'est pas les seigneurs c'est-à-dire que ce sont les communautés elles-mêmes mais elles vont être sous la même obligation c'est-à-dire que désormais les laïcs ne peuvent plus détenir de biens d'église et vous comprenez aussi pourquoi la réforme grégorienne alors la réforme grégorienne elle commence au 11e siècle mais elle s'étend au 12e 13e et encore au 14e siècle on continue donc ce que j'ai étudié dans le détail parce qu'il y a des sources parce que je suis historien et que donc je regarde ça dans ces restitutions de dîmes restitutions entre guillemets parce que quand on restitue quelque chose ça veut dire que on ne devrait pas les détenir qu'on l'a en quelque sorte pris qu'on s'en est emparé et vous comprenez ce que je vais expliquer rapidement dans un premier temps ils ne s'en sont jamais emparés c'est eux qui ont fondé c'est eux qui ont bon mais laissons de côté ce mot qui en fait c'est un mot qui naturellement vous savez l'église c'est elle qui fabrique les hérésies aussi donc il faut être très prudent quand on analyse un petit peu ce qui a été considéré comme hérétique parce que le catharisme aussi vient se greffer là-dessus je ne vais pas le présenter ici ce serait un peu trop peut-être ça risquerait de nous éloigner de ce que j'essaie de vous présenter d'une façon j'espère la plus simple possible donc désormais on ne doit plus détenir de biens d'église bon problème problème sous enfin ça ne vous touche peut-être pas beaucoup mais sous des punitions qui sont des punitions majeures qui est l'excommunication l'excommunication maintenant ça ne touche peut-être pas grand-chose mais c'est ou l'interdit l'interdit ça veut dire que on ne peut plus utiliser ces édifices pour les sacrements je dirais ça ne nous gêne pas aujourd'hui peut-être mais eux ça les gêne foncièrement parce qu'ils pensent naturellement qu'ils ont une vie à l'au-delà et que si on y va excommunier ou si on ne peut pas avoir d'extrême onction si on ne peut pas avoir été baptisé si on ne peut pas avoir des bon tout ça naturellement est considéré comme extrêmement grave alors ce qui est très intéressant je trouve et que je me suis amusé parce que les historiens ils s'amusent en travaillant et on essaie de communiquer cela à nos étudiants mais c'est de voir justement comment ils vont réagir à ça à cette à ce défi majeur et je vous le simplifie ce qui va se passer c'est que les familles étaient propriétaires des églises elles mettaient donc des enfants qui étaient des enfants prêtres et parfois vous aviez même encore des prêtres qui étaient fils de prêtres et petits fils de prêtres parce que comprenez bien que l'injonction grégorienne l'injonction c'est naturellement de faire que les biens d'église ne soient plus détenus par des laïcs et vous comprenez très bien que ce qui est un enjeu aujourd'hui pardonnez-moi je passe par la pédophilie et des choses comme ça qui sont qui touchent l'église mais je suis allé beaucoup ces dernières années en Russie donc je vois le monde orthodoxe dans lequel les prêtres sont mariés je connais aussi naturellement les maronites je vois très bien mais vous comprenez très bien que également c'est à ce moment-là que va se marquer cette interdiction du mariage des prêtres au moment d'ailleurs où le mariage se définit comme un sacrement parce que ça permet quelle est l'importance du mariage le mariage c'est d'abord un contrat civil et ça permet de reconnaître en quelque sorte l'hérédité et donc le bien qui est donné donc pour empêcher naturellement cette continuité j'allais dire dans la famille des biens d'église qui sont transmis éventuellement donc de prêtre à prêtre et je me suis amusé à faire une étude très précise j'ai trouvé en effet des prêtres fils de prêtres j'ai trouvé des prêtres qui faisaient leurs enfants prêtres héritiers bon on en voit on en voit mais ça va disparaître ça n'est plus possible ça n'est plus tenable ça n'est plus tenable par les nouvelles règles qui sont imposées désormais par l'église par romaine et vous voyez que ça va de pair avec cette nécessité d'enlever la disposition donc des biens d'église par les laïcs et donc par nos communautés paysannes que j'évoquais tout à l'heure alors comment réagissent il y a plusieurs types de réactions mais particulièrement donc les aranais ça représente beaucoup les biens d'église vous savez c'est le moment aussi où s'est mis en place la dîme la dîme comme son nom l'indique même si ça peut varier suivant les revenus c'est un dixième vous direz un dixième bon je ne sais pas combien vous payez d'impôts mais moi je le trouve toujours très lourd là je viens de payer mon tiers comme peut-être vous aussi mais c'est énorme c'est énorme et ça reste quand même très important et dans le Val d'Aran ils sont très forts ces aranais moi je les admire j'ai beaucoup d'affection pour eux il faut faire attention quand on fait l'histoire de ne pas avoir trop d'empathie parce qu'on finit par ne pas avoir un regard suffisamment critique mais ces gens-là ils ont gardé la totalité de la dîme c'est-à-dire qu'ils ont été capables de ne pas rendre ces je vais vous expliquer rapidement pourquoi mais dans la Vallée d'Or c'est à peu près la même chose la Vallée d'Or qui est en France que tu connais naturellement ils conservent 30-40% de la dîme c'est énorme pourquoi pour ceux si vous revenez dans les textes sacrés du début à quoi sert la dîme à quoi sert cet impôt en fait qu'est un impôt elle sert à entretenir l'Église elle sert à entretenir le desservant de l'Église elle sert aux pauvres on l'oublie on l'a beaucoup oublié quand vous avez ces gros chanoines qui se remplissent bien les poches et qui sont très loin et qui naturellement mais vous voyez que ça c'était resté dans ces Vallées et ça reste sous des formes très longtemps où la dîme sert en quelque sorte même de caisse mutuelle bon j'ai beaucoup d'exemples là-dessus j'en donne dans le livre j'essaie de démontrer c'est peut-être la lourdeur enfin la lourdeur j'espère que non je ne devrais pas dire lourdeur d'un livre c'est que ça s'appuie sur des documents qui sont là-dessus absolument imparables voilà l'historien il faut qu'il prouve excusez-moi c'est une c'est une nécessité et je me suis amusé à jouer il y avait des familles de prêtres et on passe au donc les prêtres pouvaient se transmettre en quelque sorte dans ces familles importantes c'est souvent d'ailleurs une façon de s'élever dans la société bon je ne vais peut-être pas le développer là parce que ça nous perdrait mais ce qui va se passer c'est que désormais ce ne sont plus les familles qui sont qui disposent de ces biens c'est ça le côté malin dans la façon d'y répondre mais ce sont les communautés de prêtres c'est-à-dire qu'en fin de compte ces communautés de prêtres vont être en fait des prêtres natifs c'est-à-dire nés dans le lieu vont en fait à partir du moment où on est nés dans le village que ce soit Salardu, Lès ou autre Bossos tout ce que vous voulez Bossos c'est un peu plus tard mais un peu importe vous avez le droit à une partie de ce pot commun ce que j'appelle un pot commun qui est en fin de compte les dîmes qui sont versées par l'ensemble des gens qui sont là dîmes dîmes et des troupeaux aussi ce qu'on appelle le carnalage le carnal de la chair dîmes naturellement du grain mais le grain il n'y en a pas énormément mais c'est très important dîmes de la laine dîmes enfin bon ainsi de suite donc désormais désormais c'est un pot commun et à ce moment-là si je suis prêtre et si je parviens donc à la prêtrise j'ai droit au partage de ce pot commun voilà donc désormais c'est un petit peu je ne sais pas si vous voyez mais ça fonctionne un petit peu comme des collégiales comme donc c'est-à-dire qu'ils ont joué avec ce qui se passe par exemple dans des institutions religieuses dans lesquelles on a en fait on n'est pas propriétaire individuel mais on est en fait à partir du moment où on fait partie de la communauté on a des droits alors ce qui est amusant c'est que si vous me suivez bien c'est une logique extrêmement pastorale vous êtes tous allés dans ces montagnes des Pyrénées alors on pourrait aller dans la vallée d'Or du Louron dans les vallées d'Ariège c'est pareil vous avez quand vous faites partie d'une famille quand vous rentrez dans une maison bon avec c'est là que se met en place également dans ces moments-là justement le droit d'aînesse absolu l'avedan absolu je ne sais pas si vous connaissez l'avedan au-dessus de Lourdes le premier enfant qui soit garçon ou fille c'est formidable ça plairait beaucoup ça c'est lui ou elle l'héritière en général c'est souvent le garçon je suis désolé à défaut de garçon le deuxième à défaut de garçon absolu la fille bon mais on fait partie ça ne veut pas dire que les autres sont tout à fait exclus mais en tout cas ils sont exclus du patrimoine mais ils ont un patrimoine familial qui est celui des champs autour de la maison qui est celui donc du bâti très bien mais ils ont aussi très important des droits sur les bois des droits sur les pâturages qui sont en quelque sorte si vous voulez des communs vous voulez dire les communs monsieur Brunet ça existe partout oui ça existe partout mais dans nos Pyrénées centrales d'une façon particulière de les gérer et vous voyez que la logique en quelque sorte pastorale de gestion des familles dans les Pyrénées c'est en quelque sorte imposé à la façon dont les biens d'église désormais sont gérés et et donc ces prêtres peuvent en bénéficier vous voyez un petit peu la l'originalité en quelque sorte et qui permet en fait d'échapper à cela c'est aussi un moment où s'affirme d'une façon générale en Europe et aussi naturellement dans les Pyrénées une féodalité beaucoup plus forte alors il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés remarquables ces 40 dernières années sur ce phénomène de la de la féodalisation Pierre Bonassi que j'évoquais tout à l'heure que j'ai eu le bonheur d'avoir comme professeur et puis également collègue parce que j'enseignais un certain nombre d'années comme maître de conférences à Toulouse avait particulièrement avait fait des thèses tout à fait remarquables et dirigeait des travaux tout aussi remarquables grâce à à à à sa grande ses grandes capacités sur justement ces questions de de la féodalité dans ces et encore aujourd'hui tout un ensemble de mes collègues très éminents médiévistes poursuivent développent et approfondissent ces questions là dans ces montagnes il est difficile de s'élever je ne sais pas si ce que vous savez c'est souvent d'ailleurs du non écrit là je reviens sur des périodes plus récentes on voit très bien les gens qui ont travaillé sur les familles pyrénéennes voient très bien que quand on est quand on est héritier d'une famille ou héritière ça peut être le cas d'une famille on ne n'épouse jamais un autre héritier ou une autre héritière on est loin de notre monde d'aujourd'hui où naturellement on essaie d'amasser du capitalisme pardonnez-moi mais où on essaie plutôt de se grossir là non l'idée c'est que c'est du non écrit mais quand on fait les généalogies on le voit très bien donc un héritier épouse une cadette pas de n'importe quelle famille malgré tout et quand c'est une héritière c'est un cadet il n'y a pas sinon au bout de quelques générations on pourrait avoir quelqu'un dans un village qui possède tout en fin de compte et les autres qui sont totalement exclus ça c'est des sortes de contrôle qui s'imposent ainsi ce qui fait qu'on a souvent du mal à s'élever véritablement aussi pour former ce qu'on appelle cette chevalerie ces seigneurs qui vont ensuite s'imposer et avoir des droits des droits d'église d'ailleurs aussi pas simplement des droits fonciers et puis les droits sur les montagnes c'est pas évident quand vous êtes seigneur dans la plaine bon vous avez votre réserve ce qu'on appelle la réserve vous avez des tenanciers qui font ils vous donnent une grande partie de leur production la montagne c'est pas pareil la montagne c'est un espace plus différencié c'est un espace dont les productions sont variées il y a en plus naturellement le commerce qui se fait parce que nous avons une frontière qui est une frontière qui devient de plus en plus importante et ce que j'ai remarqué et c'est une hypothèse que je présente mais c'est que la détention des biens d'église au moment donc de la réforme grégorienne qui dure un petit moment était un moyen de s'élever c'est-à-dire que il y a une dynamique en quelque sorte si vous voulez de distinction sociale qui amène vers une forme de noblesse qui pourrait s'asseoir justement sur ces revenus d'église je ne sais pas si vous connaissez Benoît Cursant je pense fera bientôt une belle synthèse là-dessus on l'attend avec impatience dans la bigorre la bigorre si vous voulez c'est c'est tarbe mais également dans le béarn vous avez ce qu'on a également en partie dans le sud de la Haute-Garonne vous avez ce qu'on appelait des abbés laïques des abbés laïques et ça a donné beaucoup le nom que vous connaissez peut-être autour de vous de gens qui s'appellent Abadie l'Abadie Sabadie vous connaissez ça c'est une traduction exacte de abbé laïque qu'est-ce que c'est qu'un abbé laïque ça va pas un abbé c'est pas un laïque mais j'ai pas les choses monsieur Brunet si c'était des alors je vous dis on attend le livre de synthèse là-dessus mais beaucoup d'études ont été faites jusqu'à présent mais ça montre l'enjeu de la détention des biens d'église parce que ce sont donc des familles parfois même encore au XIe ou XIIe siècle ce sont des serfs c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement le statut véritablement totalement d'homme libre ce qui paraît être curieux mais ces abbés laïques en fait ils ont un droit de patronage souvent c'est leurs enfants naturellement vous comprenez ça veut dire qu'ils désignent qui va dans l'abbaye ou en tout cas dans l'église on dit abbaye mais c'est pas une abbaye c'est pas un monastère c'est pas un couvent c'est tout simplement une église avec ses droits autour et les revenus également qui en viennent ils en disposent et donc ils peuvent avoir après un petit château ils aspirent un petit peu à la noblesse et Jean d'Albray vous savez au moment de la réforme en Béarn a très bien joué je ne vais pas vous le développer là avec les abbés laïques pour les faire rentrer justement au conseil pour leur donner plus d'importance pour leur permettre en quelque sorte d'accepter la réforme protestante mais restons simplement à ce mot abbé laïque ça n'existe que là d'ailleurs vous ne trouverez pas d'ailleurs en France il peut y avoir des formes à peu près mais vous voyez ce sont des familles qui s'élèvent en quelque sorte qui s'élèvent je veux dire dans la hiérarchie sur justement des détentions des biens d'église et qui en fait en viennent à constituer une forme de noblesse de seconde zone en Val d'Aran tout à l'heure je vous montrerai peut-être des photos si vous n'êtes pas épuisé par mon malogoré en Val d'Aran on voit très bien que l'enjeu de la réforme grégorienne est tout à fait lié à la résistance à la féodalisation de la société le Val d'Aran est en fait à cheval sur la France et l'Espagne religieusement il est rattaché à la France d'un point de vue politique au Moyen-Âge c'est difficile d'employer ce gros terme mais il est parfois dépendant de seigneurs qui sont sur le versant nord parfois sur le versant sud et en 1313 je ne vais pas vous raconter toute cette histoire désormais ils seront aragonés donc dépendants du roi d'Aragon et dépendants de l'évêque de Cominge pour eux c'est salvateur ça veut dire que quand l'évêque voudra faire des réformes ils iront voir l'évêque ils iront voir donc le roi d'Aragon qui ensuite sera bien sûr le roi d'Espagne et puis vice-versa ils peuvent naturellement aussi jouer entre deux en quelque sorte et on voit très bien entre peu importe à la fin du 13e siècle 1283 jusqu'en 1313 mais surtout ça se joue entre 1296 et 1313 il y a une lutte vraiment et on voit que la féodalité est en train de s'installer dans le Val d'Aran voilà et que des seigneurs sont revendiquent des droits et ils sont soutenus par le comte de Cominge donc versant nord par le roi de France Philippe le Bel et Philippe le Bel je ne vais pas vous raconter l'histoire dans le détail vous le lirez si vous avez le courage j'espère mais il perd voilà donc désormais ses revendications il espérait avoir le Val d'Aran dans ses terres ils n'y sont pas et c'est tout à fait significatif tout ce qui était des seigneurs dans le Val d'Aran s'en vont ils quittent le Val d'Aran n'aura jamais d'autre seigneur que le roi un seigneur lointain donc voyez c'est ce qui est intéressant pour le Val d'Aran pourquoi autour de l'étude que j'ai faite vous le verrez peut-être mais j'essaie d'abord de faire des comparaisons bien sûr qui dépassent les Pyrénées pour réfléchir naturellement aux sociétés de montagne c'est ce qui m'intéresse d'une façon générale mais aussi les vallées qui sont autour qui ont des réponses qui sont un petit peu de même nature il n'y a pas d'abbé laïque dans le Val d'Aran mais voyez ce sont des choses qui permettent de comprendre un petit peu la genèse en fait et dans le Val d'Aran l'abondance des sources la situation un petit peu extrême montre en quelque sorte le niveau le plus abouti de ces phénomènes de résistance qui sont à la fois à cette église qui veut capter des biens et des revenus qu'au départ leurs ancêtres ont consacré à leurs églises et puis également cette féodalité qui était en train de s'installer et qui en fait va se retirer si vous avez envie de travailler de regarder cela il faut lire la magnifique thèse de Pierre Benassi sur la partie catalane qui est voilà donc voyez ce sont des enjeux essentiels et je vais reparler de l'église en terminant parce que je vois que déjà j'étais très bavard et peut-être vous montrer quelques photos pour que vous visualisez enfin si vous l'acceptez pour visualiser un petit peu ce que j'essaie d'expliquer dans l'architecture et dans le 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 deuxième que je ne vais pas développer là mais le deuxième défi c'est une autre réforme de l'église qui est la réforme du concile de 30 vous savez peut-être que donc à la fin du Moyen-Âge on constate il suffit de lire beaucoup de choses là-dessus mais c'est une certaine une certaine des excès elle ne va pas rentrer dans le détail de la part de l'église une revendication de plus en plus forte Erasme ne va pas se séparer mais Luther Calvin Zwingli donc seront autant naturellement de de critiques de cette de cette église les guerres de religion et ce que c'est et quand les guerres de religion commencent en France le concile de 30 se réunit enfin finit de se réunir 1545 1563 et les guerres de religion commencent en France non pas en 1562 mais plutôt en 1559 1560 c'est-à-dire cela qu'on s'étripe qu'on commence vraiment à s'étriper et donc l'église de l'église romaine catholique va faire un gros effort de réforme la réforme catholique qui naturellement va ramener aussi une des exigences beaucoup plus fortes d'un point de vue disciplinaire d'un point de vue de contrôle d'un point de vue que ce qui était le cas auparavant et je ne vais pas le développer parce que ça m'amènerait un peu loin mais c'est un deuxième temps très important aussi qui vise à à rompre véritablement ces équilibres parce que c'est une chose que j'avais étudiée précédemment imaginez que dans le Val d'Aran cette petite vallée donc il y avait peut-être même pas 2000 habitants mais il y avait 300 prêtres prêtres ça veut dire qu'il y avait aussi des gens qui étaient aux études qui étaient diacres qui n'étaient pas donc vous avez une cléricature des clercs qui sont très nombreux qui peuvent être 15 jusqu'à 20 25% c'est énorme comme proportion vous allez dire mais comment ils vivent tous ces gens là ils vivent vous avez compris de ce pot commun mais ils vivent aussi parce qu'ils font différentes choses ils sont en montagne ils vont couper du bois ils élèvent des troupeaux chose qui désormais par le concile de Trente interdit souvent je dis aux étudiants le port de la soutane qu'est-ce que c'est le port de la soutane pour les faire comprendre les choses je leur demande ils ont tous vu donc à Millot plus ou moins quand ils veulent faire du foot essayez de faire du foot avec une soutane la soutane est à la fois ce qui permet maintenant ça redevient la mode à la fois de distinguer le prêtre mais de le contraindre de le contraindre dans ses activités c'est-à-dire de l'empêcher en fin de compte d'avoir des activités jugées profanes et au XVIe siècle au XVIIe surtout parce qu'au XVIe siècle on ne les met pas en place encore on invente la soutanelle par exemple la soutanelle c'est la mini jupe si vous voulez ça permet de monter sur un cheval parce que monter sur un cheval avec une avec une vous verrez c'est pas possible enfin ce serait peut-être pas ce que je veux que vous compreniez c'est que il y a tout un mouvement qui naturellement vise à faire que le prêtre désormais doit s'occuper essentiellement d'affaires qui sont des affaires donc de la du de leur fonction religieuse doivent être détachés également le presbytère c'est peut-être gentil vous dire c'est formidable aujourd'hui vous savez si vous achetez un presbytère j'ai quelques amis qui ont des presbytères le presbytère c'est la plus belle maison du village souvent c'est le cas mais le presbytère c'est maître à part aussi dans le Val d'Aran les presbytères ne sont créés qu'à partir du 19ème siècle où ils vivent ils sont de là ils vivent chez eux ils vivent dans leur maison si vous allez dans le Val d'Aran allez visiter une maison qui a été qui est dans son jus le 19ème qui est à Villamos c'est la casa juan chiquette vous verrez la maison juan chiquette l'hostau juan chiquette vous verrez l'emplacement la chambre de l'héritier la chambre du cadet la chambre également donc du prêtre c'est la plus belle chambre et donc ça veut dire qu'il y avait toujours des prêtres qui étaient là dans la maison et souvent au 16ème siècle ils étaient dans la tour de la maison quand il y avait des tours et souvent ils gardaient même les armes et souvent ils s'en servaient aussi d'ailleurs ce qui pouvait poser problème quand leur évêque se rendait compte que les prêtres étaient aussi des prêtres qui tiraient de l'arc-buse mais donc ils rendaient tout un ensemble de services ils rendraient service à leur maison il y avait souvent un oratoire ça n'a peut-être plus d'importance aujourd'hui bien que peut-être pas pour les chrétiens mais pour d'autres confessions on était sous la protection aussi bien sûr religieuse symbolique des prières du prêtre des prières pour les pour les morts de la famille mais aussi le prêtre c'était l'instruit de la famille quand vous regardez comme je me suis amusé à le faire les les écritures qui restent souvent l'aîné parfois quand il était c'était le chef mais parfois il ne savait pas lire ni écrire alors vous allez dire mais comment il pouvait quand il y avait des vous avez quand vous avez des affaires de justice si vous avez quelqu'un qui a fait un peu de droits dans la famille vous allez lui demander est-ce que tu peux me donner des conseils là-dessus bon ils ont la maison le conseiller c'est-à-dire que le prêtre est en fin de compte vous voyez celui qui est en fait et l'expression est interprétée au XVIIe siècle capéan des cages le prêtre de la maison donc il est important d'avoir toujours un prêtre dans la maison c'est comme si vous étiez toujours un avocat comme si vous étiez toujours quelqu'un qui vous faisait les écritures même il garde les enfants même il garde la vieille grand-mère quand il y a vous savez quand le père meurt et que c'est la génération d'après c'est lui qui garde la mère c'est lui qui élève les futurs prêtres et qui commence à les dégrossir à l'époque où il n'y a pas le séminaire vous voyez toute cette importance du prêtre et ça permet de comprendre pourquoi il y en a 300 sinon il y a longtemps que ça serait débarrassé parce qu'ils auraient été une charge inutile non ce ne sont pas des charges inutiles et en plus quand ils ont quand ils ont fini leur carrière comme ça nous arrivera à chacun d'entre nous ils ont amassé un petit pécule naturellement ils peuvent avoir bon si vous prenez les testaments de prêtres où va ce qu'il reste à la maison et naturellement à l'héritier de la maison pas tout le monde à l'héritier de la maison donc ils renforcent même d'un point de vue vous voyez économique la maison donc c'est tout bénef en plus très souvent il y a eu très belles études qui ont été faites sur la vallée sur des vallées sur des vallées donc des Alpes où on voit aussi que les prêtres qui vont sur des bénéfices donc ils vont mais sont très importants dans les migrations parce que les montagnards sont des migrants par nature ils se déplacent donc ils ont des relais et ils ont cet accueil vous voyez c'est tous ces services qui sont rendus et à la communauté d'habitants aussi au début naïvement je regarde les délibérations municipales bon et on se rend compte que quand ils signent souvent ils font ils ne savent pas signer donc ils ne savent pas écrire vous vous dites qui c'est qui a écrit cette délibération c'est un prêtre mais le prêtre ne signe pas lui c'est à dire que lui il n'est que l'instrument donc vous voyez tout cette mais qu'est-ce que ça fait ça du prêtre parfois j'ai dit aux étudiants aussi pour qu'ils le comprennent mais je ne sais pas s'ils le savent mais c'est un peu comme les prêtres ouvriers à un moment donné je veux dire avant Vatican II c'est à dire des gens qu'ils veulent qui étaient totalement immergés dans la société dans laquelle ils entendent bien sûr avoir une action religieuse ces gens là sont des croyants mais vous voyez aussi tout cet échange de services et qui fait qu'ils sont considérés comme très proches donc l'image du prêtre de la réforme catholique il est là-haut très instruit il est allé au séminaire il vit dans un presbytère loin surtout il vit avec une servante qui a l'âge canonique alors que très souvent ces prêtres sont concubinaires ça bon mais bon qu'est-ce que ça veut dire concubinaire je vais très souvent dans le monde orthodoxe je vois beaucoup de prêtres mariés mais bon en tout cas il a été décidé vous le voyez c'est aussi lié à la réforme grégorienne que désormais le mariage n'était plus reconnu pour les prêtres mais il y a les concubinaires mais vous voyez que c'est tout à fait à l'inverse de ce que l'on souhaite véritablement que soit désormais le prêtre et il faut qu'il soit désormais formé donc vous avez véritablement à partir mettons du début du 17ème siècle du règne de Louis XIII donc c'est pour ça qu'il y a une rupture très très j'ai écrit il y a quelques années un article important j'ai parlé de la grande mutation du prêtre rural au 17ème siècle mais c'est une mutation j'allais dire tue tue parce que vous savez c'est un peu comme quand on nous dit que les deux tiers des insectes ont disparu on a du mal à le percevoir sauf quand on nous le dit c'est un peu pareil pour les prêtres pardonnez-moi cette comparaison mais en nombre en tout cas et lié naturellement à ces exigences et notamment dans les Pyrénées dont je vous parle il y a une chute brutale naturellement mais ils restent encore très souvent excédentaires mais ils sont l'objet d'un effort disciplinaire très fort alors je termine par le point qui m'a aussi intéressé que je développe qui est celui de l'église je reviens au bâtiment ces bâtiments sont des bâtiments entourés d'un cimetière vous allez dire monsieur Brunet c'est pas original ça mais le cimetière de celle-ci devant il y avait le cimetière maintenant c'est un joli c'est une jolie pelouse vous verrez aussi que tout est entouré de murs avec des tourelles et vous voyez aussi d'ailleurs que la tour qui servait de prison a des canonnières archères vous avez aussi vous avez peut-être mal de le voir mais on voit des trous de boulins des trous qui soutenaient des our ce qu'on appelle les our vous savez ça permet de faire des machicoulis en débordement voilà c'était une vraie forteresse et si vous allez voir Artiès je vous le montrerai tout à l'heure c'est encore plus important comment on appelle le cimetière de vent on appelle ça la place d'armes voilà c'est à dire qu'il y a toute cette dimension dans le Val d'Aaron mais ça existe ailleurs mais dans le Val d'Aaron particulièrement pour les raisons que je vous ai indiquées que j'ai essayé rapidement de courir de transformation de six en vaine de compte églises particulièrement dans la vallée qu'on restructurait d'ailleurs la définition administrative de la vallée en tersous ce qu'ils appellent les tersous les tersons on dirait en français enfin en français on prononcerait un peu la française et autant de châteaux mais qui sont des ce que j'appelle les châteaux ecclésiaux c'est à dire ce sont des églises de châteaux mais sauf que à qui ils appartiennent ils appartiennent aux communautés et ils se défendent c'est à dire que c'est là qu'ils mettent leur blé c'est là qu'ils mettent leur richesse c'est là qu'ils mettent alors vous allez dire mais monsieur Brunet c'est pas original moi je suis allé me promener dans l'Od dans le Quercie j'ai vu des églises fortifiées je vous dis d'accord vous en avez vu et moi aussi ça n'existe pas que là je suis tout à fait d'accord parce que très souvent c'est vrai dans un village quel est l'endroit le plus endroit du château mais le château on n'y a pas droit en général le plus résistant c'est l'église donc ce phénomène est assez marqué c'est très marqué aussi tout en Catalogne je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la guerra del Segador la révolte de la Catalogne en 1641 bon c'est parce qu'on s'en prend aux églises pourquoi on s'en prend aux églises parce que tout est dans les églises parce que toute la richesse est dans les églises mais là ça va plus loin c'est à dire ça devient véritablement ce qu'on peut appeler des châteaux communaux mais toujours sur cette élaboration vous voyez qui à la fin du Moyen-Âge amène ces églises à devenir véritablement des fortifications et fortifications défense et là il faut jouer sur plusieurs défense naturellement qui est une défense donc c'est pas dans les montagnes c'est difficile le problème de la montagne vous savez pendant très longtemps c'est d'y amener le canon les premières routes qu'on fait véritablement en montagne notamment dans les Alpes c'est des routes pour les canons notamment quand on doit passer pour aller pendant les guerres d'Italie pour passer les canons pas simplement les éléphants d'animals mais donc et quand vous n'avez pas de canons vous savez vous n'êtes pas très efficace pour véritablement abattre même des petites forteresses qui sont pour eux très bien défendues mais il y a aussi une protection symbolique je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais les ancêtres sont dans le cimetière bien sûr ce sont autant de maisons autant de tombes encore je crois que ça existe peut-être encore aujourd'hui en tout cas au XXe siècle quand on hérite de la maison on hérite aussi de la tombe et donc vous avez tout un ensemble de rites notamment des rites aussi d'exorcisme contre les orages si vous allez dans le Val d'Aaron mais vous trouverez ça aussi dans le beaucoup ça s'appelle les conjuradous dans la partie catalane dans le Roussillon et autres ce sont des édifices qui sont des édifices où le prêtre quand il y a des orages quand il y a des risques de tempête ou autre se met pour faire des exorcismes aux quatre coins ce sont des édifices qui sont orientés ça veut dire que chaque façade ils sont ouverts dans le dans le Roussillon et dans la partie catalane ils sont fermés là mais c'est pareil mais ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que l'église est un endroit qui est son cimetière qui a pas simplement une valeur en quelque sorte économique militaire mais une valeur aussi symbolique et donc et religieuse très forte on est on prie sur les ancêtres on prie sur les sur les grains sur ce qui est naturellement autour de autour de l'église alors je pourrais le développer mais je ne vais pas le faire ce que c'est donc vous voyez un petit peu ce des châteaux des humbles en quelque sorte alors est-ce que je vais peut-être j'ai été peut-être trop long peut-être un peu complexe j'ai essayé de dire les choses de façon simple et en devenant simple naturellement mais je ne crois pas avoir dit de grosses bêtises enfin j'espère en tout cas par rapport à ce que je pense et par rapport à ce que vous pourriez penser bien sûr vous voulez que je vous fasse défiler quelques images ou pas non mais dites-moi sinon on en passe directement aux questions parce que je les avais ce sont les images qui sont dans le dans le livre mais ça permet peut-être avec l'explication que je vais vous en donner je vais laisser je vais laisser Saint-Anne-Vantin je vais laisser bon ça je m'étais amusé à cela ça je les prends au fur et à mesure peut-être tant pis je vais les prendre au fur et à mesure et voilà voilà à Bossost si vous allez un jour à Bossost qui est le premier village souvent les gens s'arrêtent à l'aise ou à Bossost parce que ça suffit pour aller chercher du pastis ou des bonnes choses vous trouverez ce qui est très rare dans le Val d'Aran réutilisé dans une maison donc le blason des Bossost qui avait un château d'ailleurs au-dessus de Bossost et qui sont exclus en 1313 donc hop là ils s'en vont en France et si vous connaissez ces vallées vous verrez dans la vallée d'Ouay ils viennent s'installer particulièrement dans la vallée d'Ouay et dans la vallée d'Ouay vous avez ce très joli petit il a été restauré il est du 14e siècle justement vraisemblablement enfin 14e il y a des éléments gothiques c'est difficile de le dater absolu mais de toute façon dès le début du 14e siècle ils viennent s'installer là c'est une famille aranaise qui est chassée quand la féodalité ne peut pas véritablement s'installer donc ils vont côté français ils vont donc dans la vallée d'Ouay c'est dans la vallée d'Ouay je ne sais pas si vous connaissez cela alors oui et on retrouve le même le même blason bon un blason qui est le blason des Bossost ça c'est un petit village qui est au-dessus de Salardu juste derrière le clocher que je vous ai montré et ce village est intéressant parce qu'il est il est documenté pour le 13e siècle début du 13e siècle et on voit très bien qu'ils ont la menace donc du de constitution de tours des tours de la part donc de gens de la vallée mais qui ont une sorte de propension à s'imposer et ils construisent donc une tour et qui est une tour communale en fait c'est très bien expliqué dans le document que je reproduis dans le livre bon on peut le passer le document sinon mais ce qui est très intéressant c'est que c'est l'assemblée ce qu'on appelle des voisins Bésis je ne sais pas si vous connaissez on emploie beaucoup en Gascogne ça veut dire donc ceux qui font partie de la communauté le voisin ça ne veut pas dire celui qui est à côté mais ça veut dire celui qui est en fait et ça a formé la vicinalité Bésing ça veut dire on fait partie de la même communauté voilà et donc les voisins construisent ça et ils ont le droit de patronage et ils le dotent et il est interdit de construire autour et donc ce qui est très intéressant vous le verrez dans ces vallées c'est que très souvent vous avez d'un côté les villages rassemblés des petites en quelque sorte cellules je reprends l'image de la ruche et puis à côté sur un point souvent fort sur un point séparé mais parce que c'est du commun l'église qui va se retrouver donc ensuite protégée par des fortifications autour du du cimetière mais qui restera un espace absolument donc où on ne peut pas construire on ne peut pas et là vous en avez deux il y a celui-ci et puis il y a aussi mon corbeau pour lequel on a un très beau document qui est aussi clair et qui montre bien cette bon ça c'est Cap d'Aran mais c'est le clocher devant Cap d'Aran mais qui est un clocher aussi qui est un clocher défensif vous voyez les cloches vous arrivez à les voir sur la partie supérieure alors je vous montrerai peut-être d'autres exemples ce sont des cloches à voler tournante alors je ne sais pas si vous voyez mais il y a la cloche et puis il y a un contrepoids qui est aussi lourd que la cloche au-dessus vous voyez on arrive à le voir c'est difficile mais voilà et c'est la cloche du toxin c'est à dire que quand il y a une attaque alors ça ne se retrouve pas que là ça existe ailleurs mais là c'est particulièrement développé c'est ce n'est pas les cloches qu'on utilise pour les célébrations du culte il y a une cloche qui est une cloche plus petite qui est au-dessus donc de la nef qu'on appelle dans le Val d'Aran la campanette à des caliretas c'est très joli le petit campanette ça veut dire le campané c'est le clocher le petit clocher de chaise je ne sais pas pourquoi de petite chaise et ça c'est utilisé pour avertir pour le toxin c'est donc des éléments essentiellement aussi liés à la défense et à l'avertissement alors voilà ça c'est l'autre village c'est le village de Montcorbeau très joli Montcorbeau Montcorbao est sur les hauteurs ça c'est le Val d'Aran que vous avez là magnifique et de la même façon on a un document que je mets dans le livre qui montre très bien comment les voisins ont construit en quelque sorte l'église l'ont édifié l'ont doté et en sont en fait ce qu'ils appellent les parsonaires donc ils ont des portions mais vous voyez ce sont les voisins qui ont des portions un siècle plus tard ce seront les prêtres qu'on appellera des prêtres portionnaires ce seront plus les familles vous voyez ce que je vous indiquais tout à l'heure c'est plus les familles qui possèdent ces biens c'est leurs prêtres mais vous allez dire c'est pareil c'est aussi malin mais ça permet de contourner l'interdiction en fait de l'église d'être clair d'être excusez-moi laïque et de posséder et là vous avez les parsonaires ils se mettent c'est très intéressant d'avoir ces documents parce qu'ils sont très clairs bon là c'est aussi excusez-moi je les montre dans le sens où je les ai il n'y a pas nécessairement d'ordre mais on est à aussi là je suis à Salardu je suis devant l'église et j'ai photographié une colline qui ne vous dira rien et pas à grand monde d'ailleurs mais qui s'appelle Pujol et qui est en fin de compte on a des documents un seigneur là s'est installé a installé un château et en fin de compte vous voyez ce qu'il en reste c'est à dire que c'est aussi pour moi une sorte c'est souvent ce qui est difficile souvent aussi aux étudiants je leur dis l'historien naturellement il s'attache à ce qu'il voit à ce qu'il trouve on ne peut pas inventer même si maintenant ça devient un peu la mode qui moi personnellement finit par me lasser un peu c'est à dire si l'histoire s'était passée comme ça ou si elle s'était passée comme ça peu importe mais ce qui est très important je crois aussi c'est de savoir s'étonner de ce qu'on ne voit pas ça c'est plus difficile on a parlé tout à l'heure de la guerre de religion j'ai enseigné ici un certain nombre d'années je suis venu à Toulouse un jour j'ai vécu aussi un peu et à Montpellier où j'enseigne maintenant la première chose qui m'a étonné ville médiévale ville quand même pas aussi importante que Toulouse mais enfin ville qui n'est pas ridicule rien comme témoignage médiéval religieux ça doit ça doit attirer l'attention c'est pas normal une ville à Toulouse on en avait partout Toulouse est restée toujours catholique à Montpellier c'est simple je le montre à mes étudiants en un an on a détruit 60 églises et monastères c'est à dire que la cathédrale aujourd'hui a été en grande partie reconstruite tout a disparu donc qu'est-ce que je veux dire là c'est c'est un peu difficile naturellement mais quand on travaille notamment sur l'iconoclame sur les destructions il faut savoir s'étonner parfois de ce qu'on ne voit pas ce qui est un peu anormal comme il est anormal qu'une ville comme Montpellier aujourd'hui même s'il y a eu des destructions il y a eu la révolution française il n'y a pas eu de guerre aussi importante que dans le nord de la France mais là c'est un peu pareil pardonnez-moi je vous montre un blanc donc je vous dis dans ce blanc il y a eu une velléité de seigneurie qui a totalement échoué ça ce sont les les vilains pardonnez-moi c'est Saint-Martin-de-Commange c'est très beau Saint-Martin-de-Commange je viens de parler de Montpellier j'avoue qu'en Montpellier j'ai toujours une émotion quand je vais voir Magelonne au milieu de la lagune au milieu de l'eau et pour moi qui est des origines par ma mère de ces vallées-là je trouve que Magelonne au milieu des étangs entre l'étang et la mer c'est un peu comme Saint-Bertrand au milieu des montagnes c'est un très très bon espace mais le clocher a été construit donc est romant par contre tout le chevet est reconstruit au début du XIVe siècle par les chanoines sous le au départ c'était Bertrand de Gotte qui va devenir Clément V l'évêque ce premier évêque d'Avignon pourquoi j'étudie dans le livre les moments donc de restitution de dîmes et je vois qu'on veut arracher les dîmes aux communautés et surtout à partir du XIVe siècle pourquoi particulièrement parce qu'on veut construire ça on veut reconstruire Saint-Bertrand et les chanoines sont très avides pardonnez-moi cette expression j'espère qu'il n'y a pas parmi vous de chanoines mais ils sont très avides de récupérer toutes ces dîmes pour construire Saint-Bertrand pour reconstruire Saint-Bertrand pour valoriser aussi naturellement le culte du saint local qui est Saint-Bertrand donc ça s'explique tout simplement par ça et j'ai étudié un grand nombre donc de restitutions de dîmes à Saint-Bertrand donc là-dessus il n'y a aucun doute et voilà bon voilà Clément vous le verrez dans la cathédrale si vous allez à Saint-Bertrand si vous vous allez vers le tombeau de 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 Saint-Bertrand donc Bertrand de l'île Jourdain sur la gauche sur une chapelle latérale vous avez cette représentation du XVIIe siècle de 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 Clément V qui donne en fait à quand il est pape une bulle de et donc avec une indulgence plénière à ceux qui donc ça veut dire rémission de tous vos péchés à ceux qui viendraient sur les reliques de de Saint-Bertrand je le développe dans le livre c'est un faux c'est un faux très faux bon mais voilà tout ça va dans le sens si vous voulez bon des fois il y en a beaucoup vous savez mais là c'est une une supercherie j'espère avec ça ne sera personne mais vous le verrez dans le livre je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur là dessus et il y a on a fabriqué cela et comme on a fabriqué le vous êtes peut-être allé parfois c'est tous les 7 ans au ça ne vous empêche pas de faire vos devotions mais en tout cas l'idée que c'est une fondation par Clément V c'est faux c'est pas le seul faux sur les on a tenu il y a quelques années un colloque sur justement les jubilés tout cela au modèle du jubilé donc romain il y a d'autres jubilés qui sont des faux il n'y a pas que celui-là là on revient sur je vais aller vite ce qu'on appelle la place d'armes qui est en fin de compte le cimetière et vous aviez sur la droite on le voit encore allez-y en ce moment il pleut tellement mais si vous y allez quand l'herbe est un peu sèche vous verrez l'implantation carré on le voit très bien sur la droite là où il y avait le comunido c'est-à-dire la maison des conjurations où le prêtre devait se tenir ça se voit encore alors ça c'est le saint Christ je ne vous en ai pas parlé mais je le saint Christ qui faisait des miracles il y a une lutte en quelque sorte entre la dévotion au saint Christ qui est là qui est une statie miraculeuse dont les miracles sont recensés depuis la grande paix c'est le 1348 et qui a voilà et il y a une sorte de de catch si on peut dire entre le jubilé de de Salardu en Val d'Aaron qui font un pied de nez aux chanoines et qui veulent donc leur jubilé de Saint Bertrand mais je ne peux pas le développer oui ça c'est dommage c'est mal reproduit dans le livre heureusement que Philippe n'est plus là mais là on est en Val-et-Doué et vous avez l'église derrière qui n'est d'ailleurs pas un très joli on est à Saint-Paul-Doué et ça montre un petit peu c'est une chose que j'ai développée aussi dans l'espace du cimetière les les bâtiments qui pouvaient exister on va dire mais pourquoi monsieur Brunet ça c'est d'ailleurs une étudiante que j'avais fait travailler en maîtrise quand j'étais là qui l'avait qui l'avait étudiée dans le détail pour la Val-et-Doué il y avait des communautés de prêtres en Val-et-Doué bon cette communauté de prêtres se réunissait dans cette église pour des des obis on leur donnait d'ailleurs très souvent vous savez quand on faisait des fondations pour les messes des morts ça pouvait être inscrit parfois en 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 somme en monnaie mais c'était en général donné un repas l'équivalent c'est à dire que les prêtres étaient nourris chaque fois qu'on a on a fermé par exemple les les communaux il y avait un grand repas avec c'était précisé avec de la viande de la chair du vin pour les prêtres une façon c'était des nourris de la communauté et de la même façon quand on faisait des messes pour les morts pour la famille on leur offrait des repas mais bon repas et le bâtiment que vous avez là vous allez dire monsieur Brunet ce bâtiment ne me racontez pas d'histoire il est en tout cas dans sa vision actuelle là il est du 19e siècle ou plus tard mais il y a des documents du 17e siècle qui montre très bien que c'était la maison de ce qu'on appelait du mesau où ils se réunissaient et où ils étaient donc nourris on est carrément dans le cimetière vous avez du mal à le voir mais on est donc ils faisaient leur festin en quelque sorte si vous voulez vous voyez comme ça ça faisait peur aux missionnaires ou à l'évêque quand ils voyaient qu'ils faisaient des grands repas dans les cimetières bon mais ils le faisaient et je vous en prie non elle est périphérique c'est vrai vous avez raison oui 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 ça n'avait pas grande importance en fin de compte celle que je vous ai montrée en fait je vous en ai montré d'autres celle-ci était périphérique c'est vrai qu'on est le mur du cimetière mais elle était dans le cimetière et le il y a un document j'ai oublié la date mais c'est vers les années 1630 40 qu'il y a un partage entre la communauté en disant désormais donc la moitié de la maison de cette maison je parle de 1640 sera pour les prêtres et l'autre moitié sera pour la réunion du conseil du consulat vous voyez une sorte de partage en quelque sorte où on revient sur cet esprit un petit peu que je vous ai essayé de vous montrer sur la très longue durée en quelque sorte de cette relation entre l'église et la communauté vous me direz mais monsieur Bruni on le sait partout très souvent quand on n'avait pas de bâtiment de mairie on se réunissait dans l'église oui c'est vrai et souvent il fallait se réunir pardonnez-moi je fais cette petite ça c'est contre réforme à la vue du Saint-Sacrement vous savez quand quand vous avez une petite lumière allumée ça veut dire que les hosties consacrées sont dans le voilà sont présentes donc il faut être respectué donc ça veut dire qu'il ne faut prononcer aucun gros mot aucune voilà et ça permettait comme cela soi-disant d'être plus sage pour les réunions non mais là on est dans un autre esprit c'est très intéressant parce que là ce bâtiment si vous allez le voir encore aujourd'hui il a été rénové jusqu'à une période donc très récente maintenant il n'y a plus de prêtres c'est resté le presbytère d'un côté et la mairie de l'autre voilà c'est l'ancienne la plupart des gens de Saint-Paul ne le savent pas peut-être mais les documents sont là c'est très clair et là-dessus c'est très Saint-Paul Douai Saint-Paul Douai allez voir la maison du Messao mais qui a été partagée en 1650 et qui est toujours partagée mairie et voilà alors ça c'est la même chose on est à Villamos donc si vous allez Val d'Aaron si vous allez à Villamos allez voir la maison Joanne Chiquette qui est un peu plus loin là là vous avez un des clochers il y en avait un deuxième vous êtes sur la place mais vous savez très souvent maintenant les places sont d'anciens cimetières alors parfois quand on creuse on dit on a trouvé des ossements bien sûr autour des églises il y avait des cimetières bon et là vous avez la même chose c'est l'ayuntamiento aujourd'hui mais c'est la maison là aussi des prêtres à l'origine qui était dans le cimetière et qui est devenue ayuntamiento donc pour vous montrer un peu cette continuité voilà c'est la même chose non oui ça c'est ça c'est à on continue c'est à alors Viella Viella c'est la ville principale alors quand vous arrivez en général si vous venez de la France vous arrivez derrière juste derrière vous avez un pont sur le rio nègre enfin celui de et tout de suite à droite vous avez l'église là je suis carrément l'église est à côté de moi l'église Saint-Michel et vous aviez un très grand espace qui était fortifié dont on a encore des éléments jusqu'au XIXe siècle et vous aviez là il y avait beaucoup de prêtres sûrement mais en tout cas l'emplacement actuel de la mairie de Viella est sur la maison des prêtres de dans le cimetière donc de de Viella voilà ça c'est Arthiès Arthiès est aussi très documenté il y avait dans le Val d'Aran c'était la particularité aussi il y a plusieurs particularités le concile de la 30 de 215 fait qu'il doit y avoir il peut y avoir plusieurs églises par éventuellement en principe ce sont des chapelles mais il y a toujours l'église matrice la mère où on a les sacrements qui sont donc ça veut dire les fonds baptismaux c'est à dire les cimetières et où on peut donc il y a cette volonté d'imposer qu'il y a par paroisse en fait une église donc qui est la matrice et ensuite les autres sont en quelque sorte des n'ont pas ce statut le Val d'Aran ils n'ont pas suivi ça ils avaient c'est un petit peu si vous êtes en Russie vous verrez si vous promenez sur le Kremlin vous verrez cathédrale ceci cathédrale cela cathédrale cela cathédrale de l'autre côté les orthodoxes qui sont un peu comme ça aussi ils ont des 36 cathédrales alors que nous on n'a pas 36 cathédrales par diocèse on en a une en principe mais donc ils n'ont pas respecté là aussi l'injonction qui est l'injonction du droit canon donc vous aviez cinq églises en fin de compte au moment de la révolution et la plus importante était celle-ci mais qui est véritablement château il y a de très belles représentations d'ailleurs du jugement dernier que je vous conseille d'aller voir mais la tour de Portela oui ça c'est un prêtre tant pis je passe ça aussi voilà je me rapproche de 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 l'église que vous venez de voir on est sur le mur du cimetière ça c'est malheureusement il n'en reste plus beaucoup il y a des photos plus anciennes qui les montrent mais vous aviez des donc le mur regardez la hauteur de la courte enfin ce qu'on appelle la courtine c'est à dire cette regardez jusqu'où ça montait c'était vraiment des fortifications vous avez donc une demi-tour vous en avez plusieurs avec donc des archers canonnières qui sont bien posées en face sur le côté pour empêcher de monter sur le mur Arthiès est en fait un château-église c'est à dire que l'église est au centre et alors on a plein de documentation mais c'est un des six châteaux-église dont j'ai on peut suivre la destinée voilà ça c'est on revient sur Viella bon Viella vous voyez c'est l'église Saint-Michel mais elle était il y avait un très grand espace autour avec des des fortifications qui ont grande partie disparu et vous voyez une archer canonnière vous voyez les machicoulis et vous voyez aussi une chose intéressante parce que ce clocher qui est un clocher assez tardif avec un style encore un petit peu roman mais enfin qui est plutôt qui est plus tardif mais on a cassé les fenêtres géminées je ne sais pas si vous voyez on a cassé les fenêtres géminées vous voyez le lenteau il redescendait une colonne en fin de compte tout simplement pour loger les cloches à volet tournante dont je vous parlais sinon on ne pouvait pas les faire tourner qui sont des cloches donc d'avertissement de toxins qui sont encore visibles je vous signale je suis très content que ce livre sorte maintenant parce que on m'a demandé de faire une conférence d'ailleurs au Val d'Aran à partir de si vous allez dans le Val d'Aran à partir de décembre ils font une grande exposition avec un livre ils m'ont demandé d'y participer qui est surtout sur les églises du Val d'Aran donc il va y avoir apparemment je ne dis pas parce que j'y participe c'est par hasard que ça s'est trouvé que je faisais ce livre que je le terminais enfin comme disait Philippe tout à l'heure mais donc je pense que vous aurez un panorama est vraiment très 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 au point là dessus ça sera à partir de l'hiver prochain celui-là vous l'avez déjà vu là on est à alors ça ne m'échappe maintenant c'est non non c'est avant bien là il faut monter sur la gauche c'est oh bon sang j'ai des trous Villach Villach V-I-L-A-C-H qui est véritablement là aussi alors le Comunido le lieu des prêtres est en continuation sur la j'ai pas pu le photographier là j'étais un peu coincé bon c'est aussi un bâtiment roman mais vous voyez aussi je ne sais pas si vous arrivez à le voir dans ce bâtiment roman regardez ces grandes archères qu'il y avait et devant vous avez ce qu'on appelle également la place d'armes et là il y a des malheureusement pour les historiens il n'y a plus rien mais le le lieu où se réunissaient les prêtres pour pour donc les recevoir leur repas mais vous comprenez ces repas rémunérations mais étaient bon vraisemblablement dans cette grande place parce qu'il y a des mentions il y a un missionnaire qui passe en 1637 il dit oh ils ont fait des grands courroirs un grand courroir où se réunissent pour manger sur les tombes bon voilà donc c'était c'était là et ça a été détruit et maintenant c'est un joli petit jardin ça n'est même plus un cimetière le cimetière on l'a mis de l'autre côté au nord là où personne voilà alors ça c'est le garosse bon vous verrez il y a un haut à rang un bas à rang garosse c'est carrément c'est carrément une tour on voit encore vous voyez cette espèce de chose cassée cette fenêtre cassée en fait ce sont des latrines c'est à dire des cabines et toilettes c'est à dire que quand il surveillait on voit bien qu'il y avait des our également qui étaient au dessus quand il surveillait donc parce que c'est un étranglement de la vallée à un moment donné quand vous quittez Viella vous montez et à Garrosse c'est une cluse carrément c'est étroit donc là ça surveille très bien le passage et on y mettait d'ailleurs même le grain des prêtres ils le mettaient tout à fait en rouge j'ai trouvé des documents où ils avaient des grands coffres qui étaient sur la partie supérieure mais ça vous montre donc le stade ultime en quelque sorte si vous voulez d'évolution de ces églises et de ce lien très étroit qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui ou peut-être que demain pas nos villages parce que les villages mais nos villes seront j'étais encore à Paris il n'y a pas longtemps je regardais cette cathédrale orthodoxe vous savez qu'on a construite parlons de la tour Eiffel je ne sais pas si vous avez entendu parler c'était une polémique à un moment donné en fait on a construite beaucoup plus petite on disait on ne va pas faire une cathédrale avec rue Tillante là orthodoxe et c'est vrai qu'elle est dans l'axe malgré tout de la tour Eiffel mais bon elle est relativement petite mais c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec une ville multi-confessionnelle je veux dire qu'avec des minarets je dis ça tout simplement bon avec d'une façon beaucoup plus visible même des bâtiments orthodoxes des bâtiments chrétiens beaucoup d'ailleurs qui dans les paroisses maintenant sont vendus parce qu'on ne peut plus les entretenir donc vous pouvez acheter une église il y a plein de villages où il n'y a plus d'église donc vous voyez comme là on a du mal peut-être aujourd'hui entre hommes et femmes du 21ème siècle de s'imaginer un petit peu comment les choses allaient dans une sorte d'articulation qui était intime et peut-être que si vous êtes ça existe anticléricaux vous dites c'est les clercs vous voyez que c'est plus complexe que ça je veux dire que les prêtres qui étaient là rendaient énormément de services et alors ça c'est Bossaust bon je ne vais pas qui est on est dans le Bas-Arran c'est un petit peu différent voilà et puis là bon je je ne vous en ai pas parlé c'est Saint-Aventin mais ça vous permet j'avais d'autres photos mais ça vous permet de visualiser un petit peu ces choses là et je vais m'arrêter parce que j'ai été trop long mais j'espère surtout que je n'ai pas été trop compliqué vous venez d'écouter Serge Brunet auteur de l'ouvrage Les églises de la terre les communautés paysannes du Val d'Aran et des Pyrénées centrales XIIe XVIIe siècle aux éditions privates enregistrées le 1er juin 2018 à la librairie Ombre Blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada